donc tous les exemples que nous avons vu avant c'est ce qu'on appelle des chaînes de markov donc voilà le nom mathématique markov étant un mathématicien qui faisait des probabilités alors passons à un nouvel exemple avec de la météo alors voilà l'énoncé donc on sait que s'il fait beau un jour il fera beau le lendemain dans 80% des cas et s'il fait mauvais un jour par exemple aujourd'hui fait mauvais demain il fera mauvais dans 60% des cas donc la question est quelle est la probabilité qu'il fasse beau dans trois jours sachant qu'il fait beau aujourd'hui donc là on sait qu'il fait beau aujourd'hui demain peut-être qu'il fera mauvais ensuite il fera peut-être encore mauvais et après il fera peut-être beau donc là on nous demande finalement quelle est la probabilité qu'il fasse beau alors qu'on peut très bien donc là il faisait beau au début on peut très bien voir beau 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 et mauvais ensuite donc là il ya donc pas mal de combinaisons possibles donc pour répondre à ça on va voir que c'est finalement très simple ce sont des tout petits calculs vraiment élémentaires de d'addition et de multiplication on va donc dessiner le graphe de ce qui se passe donc on sait que aujourd'hui il fait beau donc je vais noter la lettre b pour dire qu'il fait beau et 0 c'est le jour 0 donc c'est aujourd'hui 1 ça sera donc le jour d'après un jour après donc il fait beau demain donc ça ça sera le jour 1 il pourra faire beau ou il pourra faire mauvais donc j'ai noté b1 donc il fait beau demain et m1 il fera mauvais demain et on nous donne les probabilités donc on nous dit s'il fait beau aujourd'hui demain il fera beau dans 80% des cas donc au lieu de marquer 80% j'ai simplement écrit 0,8 donc forcément il fera mauvais dans 20% des cas donc 0,2 ensuite on recommence s'il fait beau le jour 1 il fera beau le jour 2 dans 80% des cas et il fera mauvais dans 20% des cas donc il fera mauvais au jour 2 dans 20% des cas s'il faisait beau le jour 1 et de la même façon s'il faisait mauvais le jour 1 il fera mauvais le jour 2 ou beau le jour 2 avec la probabilité de 60% puisqu'on nous dit que s'il fait mauvais un jour il fera mauvais le lendemain dans 60% des cas et donc dans 40% des cas le temps va passer de mauvais à beau ensuite on recommence si le jour 2 il fait beau le jour 3 il fera beau dans 80% des cas et il fera mauvais dans 20% des cas et inversement s'il fait mauvais le jour 2 il fera beau le jour 3 il fera beau dans 80% des cas et il fera mauvais dans 20% des cas donc voilà notre notre graphe alors maintenant la question c'est quelle est la probabilité qu'il fasse beau sachant donc qu'il fait beau aujourd'hui donc il va faire beau aujourd'hui et nous ce qu'on veut comme succès c'est qu'il fasse beau le jour 3 donc ça ça sera mon succès et l'échec c'est s'il fait mauvais donc ça c'est l'échec donc on va comme dans les vidéos précédentes mettre des petites lettres donc ça ça va être quelle est la probabilité qu'en partant d'ici on arrive en 1 donc il fasse beau le jour 3 ça 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 va être quelle est la probabilité qu'en partant d'ici il fasse beau le jour le jour 3 etc j'ai mis à chaque fois donc les probabilités les 0,8 les 0,2 les 0,4 et les 0,6 dans le graphe alors maintenant donc on applique les mêmes règles que dans les autres vidéos donc je vais calculer par exemple b2 donc b2 ça va être 0,8 fois ce qui est ici plus 0,2 fois ce qui est ici donc 0,8 par 1 plus 0,2 fois 0 ça fait 0,8 donc là on aura un 0,8 ici ensuite le m2 donc ça va être 0,4 fois 1 et 0,6 fois 0 donc ça fera 0,4 donc on aura un 0,4 dans cette case là on recommence avec maintenant b1 qui sera donc 0,8 fois celui qui est là donc 0,8 par 0,8 ce que j'ai noté là et 0,2 par 0,4 donc on arrive à 0,72 donc ici 0,72 ensuite m1 ça sera 0,4 fois celui qui est là qui était 0,8 donc 0,4 par 0,8 et ici 0,6 par celui qui était là qui était 0,4 donc 0,6 par 0,4 ce qui fait 0,56 et il reste donc la dernière étape qui est b0 qui va être égal à 0,8 fois celui qui était là qui était donc 0,72 plus 0,2 fois celui qui est là donc 0,56 et on obtient 0,688 c'est à dire qu'on a 68,8% de chance qu'il fasse beau le troisième jour donc voilà comment on peut calculer finalement simplement cette probabilité alors on va passer à la simulation alors pour la programmation en javascript donc on n'aura pas besoin de la bibliothèque underscore ici donc simplement il y aura juste à taper ça et à l'enregistrer donc dans un fichier que vous pouvez appeler jeu7.html alors on va compter donc au bout du troisième jour combien il y a de jours beaux qui sont à beaux, donc là au début il n'y en a pas, on n'a pas commencé les simulations on va faire 5000 simulations, donc c'est la boucle qui est ici on va partir d'un jour qui est beau, ça c'est dans l'énoncé et on va donc simuler ce qui va se passer les trois jours suivants donc là le j va être égal à 0, ensuite 1, ensuite 2 donc j'aurai bien 1, 2, 3, trois jours consécutifs alors ce qui se passe, on sait que s'il fait beau et le lendemain il fera beau dans 80% des cas donc si je suis à beaux dans 80% des cas je suis encore à beaux ça veut dire que jour ne va pas changer donc ça c'est pas très intéressant de faire un test puisque finalement j'avais un B, j'aurai encore un B par contre je sais que dans 20% des cas je vais passer de B à M alors comment faire une simulation comme ça et qui va marcher dans 20% des cas alors il y a une technique très simple c'est d'utiliser mat.random mat.random ça, ça donne un nombre donc ça c'est la machine qui va tirer un nombre entre 0 et 1 donc là on imagine on a 0, on a 1 et la machine va tirer un nombre par exemple ici entre 0 et 1 si on recommence mat.random on va obtenir un nombre ici, un nombre ici, un nombre ici, etc donc là qu'est-ce qu'on fait ? c'est qu'on se dit si le nombre tiré au hasard entre 0 et 1 est plus petit que 0,2 donc 0,2 il est par là donc s'il est là, s'il est là-dedans à ce moment-là je vais changer le temps je vais passer de beau à mauvais donc on voit bien qu'il y a finalement moins de chances de changer de temps puisque quand je vais tirer un nombre ils vont être principalement ici en fait dans 80% des cas ils vont être dans cet intervalle et dans 20% des cas ils vont être dans la petite partie qui est là donc l'idée est celle-là c'est de regarder si j'avais un beau temps et que en tirant un nombre au hasard ce nombre-là est plus petit que 0,2 donc ça, ça sera vrai dans 20% des cas donc il fait beau et bien dans 20% des cas on va passer à mauvais sinon c'est d'après l'énoncé on sait que s'il fait mauvais on va rester à mauvais dans 60% des cas donc ça, c'est pas très intéressant puisque la lettre ne change pas par contre dans 40% des cas on va passer d'un mauvais temps à un beau temps donc on va regarder si on a un mauvais temps et qu'on tire un nombre qui est plus petit que 0,4 à ce moment-là on passe de mauvais à beau donc là, encore une fois on aura 0,1 il va tirer des nombres au hasard entre 0 et 1 0,4 va être ici donc on voit déjà qu'il y aura quand même plus de chances que par rapport au 0,2 donc si on tombe avec des nombres au hasard entre 0 et 0,4 à ce moment-là on change de temps en sortant donc ça, ce sont les 3 jours donc voilà on a les 3 jours qui sont là donc en sortant on a le jour au bout du 3ème donc 3ème jour on a le temps au bout du 3ème jour si ce temps est beau ça veut dire que le nombre de jours de beau temps augmente de 1 donc on augmente beau de 1 on finit notre boucle donc on fait ça 5000 fois donc il va faire beau, mauvais, mauvais par exemple beau voilà, hop, on a un plus 1 parce qu'on est tombé sur beau mais on peut avoir beau, 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 mauvais là c'est loupé on est tombé sur un mauvais etc on fait ça donc 5000, 5000 fois et à la fin donc on affiche le nombre de fois où on a eu le beau temps sur le nombre total de simulation alors en lançant ce programme j'ai obtenu 0,685 donc ce qui est très proche de la valeur qu'on avait trouvée par le calcul alors avec Python donc on a quelque chose de similaire donc on va compter le nombre de jours qui vont être beaux au 3ème au 3ème jour 5000 simulations là on a donc la boucle pour les 5000 simulations on part d'un temps qui est beau ça, ça signifie donc que J va se balader entre 0,1 et 2 donc on aura bien les 3 jours suivants si le nombre aléatoire qui va tirer est plus petit que 0,2 donc ça, ça sera vrai dans 20% des cas et donc le et en Python donc qui s'écrit comme ça le jour où on est actuellement est un jour où il fait beau à ce moment-là on passe à un jour où il fait pas beau sinon, dans 40% des cas si le jour était mauvais on passe à un jour qui devient beau une fois qu'on a fait donc la simulation sur les 3 jours qui vont suivre on regarde est-ce que le 3ème jour est beau ou pas s'il est beau on augmente le nombre de beaux jours de 1 et on affiche à la fin beau sur le nombre de simulations et là, après lancement du programme j'ai obtenu 0,684 donc à nouveau une valeur très proche de la théorie de la théorie